Bon, et si on parlait de résistance un peu ? Alors en général, j'en entends pas que du bien, j'entends que c'est souvent un dessin animé pour enfant, qu'il se passe pas grand chose, que tout ça. Mais j'y suis allé en totale découverte, je me suis dit, allez on va voir si je m'attache au personnage, à l'histoire, et si c'est assez intéressant pour que je continue. Et, et ben je suis pas mécontent. Pas mécontent du tout de lui avoir laissé cette chance. Pourquoi ? Tout simplement parce que je me suis retrouvé au bout d'un moment où j'étais allé quoi, à peu près au cinquième, sixième épisode, et où je me disais, j'ai envie de voir la suite, je me suis attaché au personnage. Les soirs où je me remettais devant un épisode, je faisais, ah ça fait du bien de réentendre ces voix, ah ça fait du bien de revoir ces personnages là. Et je vais tout simplement vous en parler à travers ma propre expérience, comment je l'ai vécu, et puis à vous après de vous faire votre propre avis. Alors, au début, je vais pas trop spoiler, mais petit à petit, je vais aller dans du gros spoil, voire à la toute fin, ce sera vraiment un gros spoil. Donc, si vraiment vous voulez tout découvrir, arrêtez maintenant, allez mater la saison 1, parce que je vais parler ici que de la saison 1, et puis après vous pourrez revenir. Alors, Résistance, déjà il faut savoir que ça a été créé par le dieu Dei Filoni. L'intrigue se passe six mois avant l'épisode 7, et on va dire que tout ce qui se passe dans la saison 1 se déroule pendant ces six mois là, jusqu'à ce que même la toute fin, on rejoigne le début de l'épisode 7. Kaz Xiono, c'est le personnage principal, il est le fils d'un sénateur de la Nouvelle République, et en fait, il va se retrouver dans une mission d'espionnage pour la Résistance. Donc, les deux s'affitent pas trop ensemble, il a essayé d'en parler à son père, mais ça a pas été. Et en fait, pour cette mission, il est amené sur ce qu'il est appelé le Colossus pour réaliser cette mission-là en tant qu'infiltré mécano, et il doit le dire à personne évidemment qu'il est un espion. Mais je vous laisse le résumé en images, ce sera plus parlant pour vous. Tu sais, on aurait bien besoin d'un pilote comme toi, quelqu'un qui sait improviser. T'as pensé à t'engager ? À m'engager ? Dans la Résistance. Mon père ne serait pas d'accord. Il est sénateur. Le premier ordre veut lancer une attaque de grande envergure sur la Nouvelle République. J'ai une mission à te confier. Ouais ! Le Colossus, l'une des dernières super plateformes dépôts de carburant survivantes de l'ancien. Quelqu'un ici est au service du premier ordre. À toi de découvrir qui c'est. Jäger, voici Kaz. Reste ici et ne t'attire pas de problème. BB-8, tu le gardes à l'œil. Déjà, moi, il y a un truc que je veux dire, c'est que les enjeux sont ultra importants. Et la première chose que j'entends au sujet de cette série, c'est qu'elle est enfantine. Que, voilà, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, que c'est des gamins, que c'est fait pour rigoler, qu'on dirait un petit dessin animé qui passe comme ça l'après-midi pour les enfants. Ben, vous savez, j'ai fait un petit peu le comparo avec Rebelle. Et au début, la saison 1 de Rebelle, c'est exactement, voire parfois un peu plus gamin que ce qu'on a là. Les interactions avec l'équipage, les petites blagues, même l'effet visuel, le dessin animé. En termes de différence, il n'y en a pas trop. Donc, Rebelle, au début, certes, ça commence un petit peu enfantin et puis ça devient sérieux. Et là, Résistance, ça suit exactement le même chemin. Donc, pour moi, il n'y en a pas un moins bien que l'autre. Entre Rebelle, je ne fais pas la différence pour dire Rebelle, c'est moins bien. Pas du tout, au contraire. Pour moi, au contraire, c'est tous les deux au même niveau là-dessus. Et puis, les enjeux sont extrêmement importants. Comme je l'ai dit, il doit espionner le Premier Ordre. Il est dit qu'il doit empêcher une attaque prévue par le Premier Ordre sur la Nouvelle République. Donc, c'est-à-dire que si jamais il réussit, ça annule les événements de l'épisode 7. Bon, vous doutez bien que... Mais il se passe quand même des choses. Et en plus, c'est assez personnel. C'est très personnel comme mission, notamment sur la fin. Je ne vais pas en révéler trop pour le moment. Mais par rapport à Kaz, c'est très personnel. Du point de vue des personnages, comme je l'ai dit, moi, je me suis extrêmement attaché au perso. Mais je ne reviendrai pas plus sur Kaz, parce que c'est un personnage qu'on suit tout au long de l'aventure, qu'on apprend à connaître. Tout simplement, c'est quelqu'un aussi qui apprend de lui-même. C'est quelqu'un qui aime voler, qui aime les courses. Et contrairement à ce qu'on pense dans Résistance, c'est pas parce qu'il y a un vaisseau dans le logo, etc., que c'est que des courses de vaisseau. D'ailleurs, je dirais même que ça, c'est au deuxième, voire troisième, voire quatrième plan, les courses. Il doit y en avoir deux, trois, dans toute la saison 1. Donc, non, ce n'est pas que ça. Mais lui, il aime les courses de vaisseau. Et en fait, il se retrouve en tant qu'espion, donc c'est pas du tout ce qu'il voulait. Mais il apprend beaucoup, il se tisse des amitiés, des liens d'amitié, parfois peut-être des petites amourettes qui auraient pu commencer. On va en reparler. Mais voilà, c'est un personnage qui apprend. C'est celui qu'on suit pendant tout du long. Et je trouve que c'est un personnage qui, autant qu'il peut être un peu irritant parce qu'il ne connaît pas beaucoup de choses, parce qu'il vient quand même d'un milieu assez noble et que du coup, tu peux ne pas aimer son comportement. Mais il apprend beaucoup à travers tout ce qui se passe et c'est super intéressant à suivre. Je ne vais pas parler autant de tous les autres personnages, je veux juste revenir très rapidement sur chacun d'eux. Par exemple, Tam, elle, pour moi, c'est le personnage le plus borné ever que j'ai jamais vu, que j'ai jamais rencontré en vrai ou dans d'autres séries. Tu lui mets un truc devant les yeux qui te dit non, mais regarde, regarde comme ils sont méchants. Et en fait, non, elle va te dire le contraire, elle va dire non, non. Mais bon, du calme, je peux comprendre. Suivant le contexte et suivant aussi elle, son histoire et ce qu'elle a vécu, je vous laisserai le découvrir. Eh bien, tu peux te dire, ouais, bon, on peut penser comme ça, effectivement. Tous les points de vue, chacun a un point de vue, chacun a un avis et le sien, il est défendable et on peut le comprendre. Jiger aussi, qui accueille Kaz, entre guillemets, il est pas trop d'accord, mais c'est un personnage qui a une figure plutôt paternelle, sereine, un peu froid au premier abord, mais quand il apprend à connaître, il peut être quelqu'un de très sympa. Mais c'est un personnage où tu sens que tu peux compter sur lui et tu sens que n'importe quelle situation, soit il va glisser un peu d'humour, mais tout en restant sérieux, c'est ça qui est drôle. Soit justement, il va rester droit dans ses baskets, il va jamais plus hausser le ton que ça, ça peut lui arriver. Mais il va rester, en tout cas, calme dans n'importe quelle situation, et donc ça en fait une figure rassurante. Thora, c'est la fille de celui qui dirige, le capitaine Doza, celui qui dirige le Colossus, et en fait, elle doit rester pratiquement toujours dans sa chambre. En fait, il la protège, quoi, c'est vraiment... Elle est haute dans la tour, c'est-à-dire dans un endroit vraiment protégé, et puis là où ils ont les lumières, la bouffe, tout ce qui va bien, quoi. Mais elle doit rester dans sa chambre parce qu'en gros, son père la surprotège à cause des invasions pirates ou des attaques qu'il pourrait y avoir autour. C'est compréhensible, mais la pauvre, elle, elle reste dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo, en réalité virtuelle et tout. Et ce personnage, je l'apprécie beaucoup, j'aurais même voulu l'avoir un peu plus, on la voit plus dans la deuxième partie de la saison, mais c'est pas un personnage qu'on va voir très souvent. Et pourtant, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié et que j'aurais aimé peut-être voir un peu plus d'interactions avec Kaz, par exemple. Sinara, c'est un personnage que Po et Kaz ont sauvé d'une base qui avait été attaquée par des pirates. Il croit que c'est quelqu'un qui avait justement subi ces attaques pirates, mais en fait, on apprend plus tard que Sinara, c'est un personnage qui faisait partie des pirates, mais qui s'était simplement caché pour éviter de se faire tuer avec les... Je crois qu'il y avait un espèce de gros machin monstrueux sur la planète où ils étaient, donc pour éviter de se faire tuer, elle s'était caché. Et donc, elle se dit, oula, attends, il m'emmène sur le Colossus, tout ça. Donc, en fait, elle est forcée de rester sur le Colossus, alors qu'en fait, elle contacte quand même parfois les pirates. Mais ce qui est génial avec le développement de son personnage à elle, c'est que d'un côté, elle va rester toujours attachée aux pirates, mais d'un autre côté, elle va aussi tisser des liens, de l'amitié, et peut-être même un petit sentiment, peut-être, envers Kaz. Et ça va rendre ce personnage attachant, et elle aussi va s'attacher aux autres, et elle va se dire, finalement, qu'est-ce que je fais ? Après, je ne dis pas ce qui se passe, mais en tout cas, son développement de son personnage est vraiment très intéressant. Et enfin, en personnage, on a BB-8, qui suit pendant les trois quarts de la saison, qui est pendant les trois quarts de la saison avec Kaz. Et on a aussi une petite nouvelle, CB-23, qui ressemble un peu à BB-8, mais plutôt en termes de design de la tête et tout, aux espèces de droïdes bouboules, mais impériaux, les noirs. Et j'ai beaucoup aimé autant les interactions avec BB-8, qui sont marrantes, parce qu'il apprend aussi petit à petit à connaître Kaz et à l'apprécier, et aussi les interactions avec CB-23, qui est le droïde de remplacement, au départ, de Po. Et donc, les interactions que ce soit avec BB-8, CB-23, etc. Et puis, même la petite amourette aussi entre CB-23 et BB-8, tout ça. J'aime bien les interactions, tout ça, entre les personnages, ça donne des situations drôles, touchantes, attachantes. C'est... Voilà, comme je l'ai dit, en fait, là, voilà, j'ai parlé d'un peu tous les personnages que moi j'ai retenus, bien sûr, il y en a d'autres. Mais tous ces personnages-là, quand je pense à eux, quand je les imagine, eh bien, je ne sais pas. J'ai envie de les retrouver, j'ai envie de les revoir. Là, je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir regarder la saison 2, mais je veux faire cette vidéo avant. Et voilà, j'ai envie de les retrouver, ces personnages-là. En termes de visuel, déjà, moi, je trouve que le dessin en lui-même, il peut faire penser à un dessin un peu enfantin, des dessins animés comme on peut en voir plein. Mais en même temps, je trouve la qualité du dessin, je ne sais pas, ce serait comme si, en fait, c'était un dessin animé pour enfants, mais là, tu avais le top level, le top level des animations, le top level des expressions faciales, le top level des paysages que tu peux avoir, c'est tout. Il y a vraiment une chose qui fait penser à Star Wars, c'est cette espèce de lissage. Tout est lisse, tout est beau, sans imperfection, brillant, etc. Je me souviens avoir été impressionné rien qu'en voyant l'eau, par exemple, ou en voyant les édifices, le Colossus, de loin, de nuit, de jour, le matin, le soir. Tu as plusieurs effets de lumière comme ça. Et même les expressions des personnages, rien que comment ils sont, comment ils sont animés aussi. Ce n'est pas saccadé, ce n'est pas... Quand tu regardes un personnage, tu n'as pas l'impression qu'il regarde dans le vide ou qu'il est mort, vous voyez ? Ils ont vraiment une personnalité. Et je ne sais pas, je sais qu'il y a certains dessins animés que je regardais quand j'étais petit, mais il y en a certains vraiment où ça m'agacait rien que l'animation. Je me disais, mais ça me frustrait. Alors que là, en fait, c'est sûr que ça ne va pas être de l'ordre d'un The Clone Wars, mais The Clone Wars, ça se rapproche plus du réaliste et c'est encore plus sérieux. Là, on parle d'un dessin animé quand même qui est plutôt, oui, à destination des enfants, mais vraiment, je trouve que c'est incroyable. Alors là, dans ma tête, pour comparer à Rebelle, je n'en serais pas capable, mais en termes de couleur et de lissage et de beauté, quelque part, je me demande si... Je vais revoir Rebelle dans pas trop longtemps, mais je me demande si je ne préférerais pas la qualité du dessin de Résistance au final. Vraiment, je suis sérieux. Et puis, tu ne restes pas que sur le Colossus non plus. Il y a des moments, c'est assez rare, mais tu vas autre part. Je me souviens notamment d'une mission où justement, il voit avec Poe les différentes planètes dont ils ont extrait le noyau, les soleils. À un moment, il y a un soleil qui aurait dû être là et en fait, il n'était plus là. Donc, tu te rends compte un petit peu de tout ce qui se passe, surtout dans le contexte avant, pendant épisode 7. Et tu as des visuels sur des planètes détruites et tout qui sont assez incroyables. C'est super joli. Donc, voilà pour le visuel de manière générale. De quoi je peux parler encore ? Du contenu, vite fait, il y a 21 épisodes dans la saison 1 qui se suivent plus ou moins, qui se suivent dans tous les cas dans les grandes lignes. Tu ne sais pas parfois combien il y a de temps qui se passe. Il va y avoir des épisodes qui vont être beaucoup plus rapprochés où tu sais que ça va être pratiquement à la suite. D'autres où tu peux avoir une ellipse. Mais de manière générale, ça suit très bien. Et puis même aussi l'humour. Vraiment, j'ai envie de parler très rapidement. Enfin, là, je viens d'en parler, mais l'humour, c'est vraiment... Ok, des fois, ça peut être bas étage. Ok, ce n'est pas toujours hilarant. Mais je me souviens qu'il y a beaucoup de moments, j'ai vraiment rigolé à voix haute. Je veux dire, ce n'était pas des petits. Comme ça, non, non, c'est vraiment... J'ai trouvé ça très drôle. Je me suis marré et je ne me retenais pas pour rigoler. Et je n'avais pas honte de rigoler. Au contraire, parce que les situations, des fois, sont bien amenées. Les situations sont comiques. Et ça peut autant, parfois, être totalement assumé. Parfois, ça peut être subtil. Parfois, ça peut être juste visuel. Parfois, ça peut être juste un son. Ou tout simplement un droïd. Ou quoi, qui fait un bruitage que tu connais bien. Ou alors, dans le contexte, c'est drôle. Et pour être totalement transparent, là, pour préparer cette vidéo, je suis repassé par à peu près tous les épisodes. Mais là, à l'heure actuelle, je l'ai terminé. Ben, ça ne me dérangerait pas, même maintenant, de me refaire la saison 1. Vraiment. Je ne sais pas. Je ne dis pas que j'idolâtre Résistance. Mais j'assume. J'aime vraiment beaucoup Résistance. Et je ne m'attendais pas à aimer autant, sincèrement. Je disais tout à l'heure que j'aurais aimé voir un peu plus d'interactions entre Thora et Kaz. Tout simplement parce que, pour moi, Thora, c'est la petite fille de celui qui dirige le Colossus. Et Kaz, c'est le personnage principal. Et donc, sachant qu'ils sont le même âge, en général, dans ces genres d'histoires-là, tu t'attends à ce qu'il y a un rapprochement entre les deux. Et c'est vrai qu'à un moment, il y a un moment assez cocasse, où justement, ils se rapprochent entre eux, mais juste le temps d'un instant. D'ailleurs, Thora croit quelque chose. Enfin, je peux vous mettre l'extrait. Oh, d'accord. Oh, Kaz, je crois que tu as pris ma gentillesse pour quelque chose d'autre. À ce moment-là, tu te dis, bah tiens, mais peut-être que justement, ils vont développer quelque chose entre eux. Et c'est là où, bah en fait, après, dans les restes des épisodes, tu n'as pas trop d'interactions entre deux. Et à la place, tu as plutôt une interaction avec Sinara quand il la découvre. Et au fil du temps, elle s'attache, etc. Et puis, il y a vraiment un attachement entre Kaz et Sinara. chose que je n'aurais pas du tout pensé à la base, vu d'où elle provient. Et c'était à la fois surprenant, mais à la fois plaisant quand même. Avant de terminer, je vous lâche deux gros spoils. Le premier spoil, c'est que le Colossus, c'est une base qui est basée sur l'eau. Mais en fait, tu apprends tout à la fin, je crois, avant le dernier épisode, et même tu le vois dans le dernier épisode, que le Colossus, c'est un vaisseau. et à un moment, ils n'ont pas le choix, ils le font décoller et ils passent en hyperespace avec le vaisseau, alors que je crois que le capitaine disait que ça faisait plus de 20 ans qu'il n'avait pas volé. Donc, ça, c'est un gros spoil. Mais je voulais absolument vous en parler parce que ça rend des images qui sont magnifiques. et ça s'inscrit totalement dans ce que je disais tout à l'heure par rapport au visuel. Et le deuxième et dernier spoil, c'est tout simplement que, comme ça se passe au début de l'épisode 7, il y a l'attaque et le discours de Hux. Et donc, tu vois Starkiller qui tire sur les planètes de la République. Et là, tu as Kaz qui découvre avec effroi que le Premier Ordre attaque la Nouvelle République. Il demande à CB-23 quel était le système qui a été touché. Osnian Prime. Et c'est là où se trouvait son père. Et là, c'est la tristesse la plus totale. Je pense que ce n'est pas au niveau du dernier épisode de la saison 2 de The Mandalorian, mais il y avait quand même de quoi lâcher une larme. Mais même au-delà, rien que le fait de voir cette scène et pas mal d'autres même, je dirais, dans Résistance, ça m'a donné envie de revoir l'épisode 7. Vous voyez, c'est une sorte de Rogue One qui donne envie de voir le 4. Et bien, là, c'est pareil. Résistance, je me vois mal comment ne pas inclure au moins la saison 1 dans un gros marathon si tu inclues The Clone Wars, Rebelles, etc. Voilà, c'est tout pour cette saison 1 de cette série Résistance que j'ai pris un plaisir vraiment énorme à découvrir. C'est une excellente série pour moi et je suis vraiment très content de l'avoir découvert et je suis très pressé de voir la deuxième saison. Alors, Kaz, Jiger, Sinara, Torah, etc. Je n'ai pas fait exprès. Je vous donne rendez-vous bientôt. Je suis pressé de vous retrouver parce que je vous apprécie bien les petits amis. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite de bien tenir vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada